Arnaud Montebourg est de retour dans les médias avec une confession déchirante. L'ancien ministre du redressement productif, qui vient de passer deux ans loin des objectifs des caméras, a traversé une lourde épreuve, la naissance fortement prématurée de sa fille. Née de sa relation avec l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, la petite Jeanne est venue au monde après seulement 5 mois et demi de grossesse. Si le nourrisson est aujourd'hui en bonne santé, sa condition a été terrifiante pour le couple, qui s'est rendu tous les jours à l'hôpital pendant 3 mois, 10 heures par jour, s'est confié Montebourg à l'Express. « On a eu une grande inquiétude, » continue l'ancien ministre. « Cela conduit à beaucoup de retenue. J'ai eu 4 mois de tergiversation profonde. » Il s'agit des premières confessions de l'homme politique et de son premier entretien s'y poussé avec la presse depuis son éviction du gouvernement Valls en août 2014. Un retour médiatique, mais aussi en politique. L'ancien ministre ne le cache pas, il a réorganisé son équipe pour définir ce qu'il appelle ses 5 cibles prioritaires, à savoir les ouvriers, l'électorat de gauche urbaine sensible aux libertés publiques, les professeurs, les classes moyennes inférieures et les classes populaires, récitent-ils dans l'Express. Un tissu électoral ciblé qui ne laisse pas planer de doute sur les ambitions politiques du jeune papa.